... D'après les recherches existantes sur le sujet, et notamment en milieu urbain en Afrique subsahérienne, un enfant vivant dans un ménage dirigé par une femme a plus de chances d'être scolarisé et de réussir à l'école qu'un enfant qui vit dans un ménage dirigé par un homme. Le constat est encore plus frappant quand il s'agit des filles. Nous sommes à Ouagadougou, au Burkina Faso, où les recherches sur ce sujet fournissent des résultats similaires. Trois femmes chefs d'un ménage, Alimata qui n'a jamais été scolarisée, Mariam et Adiratu, qui ont toutes deux fréquenté l'école jusqu'en classe de SEM2, nous disent ici leurs espoirs et leurs attentes comptent devenir scolaires de leurs enfants, filles et garçons. Issues toutes trois d'un milieu très défavorisé, les stratégies qu'elles disent développer pour que leurs enfants restent et réussissent à l'école illustrent leur détermination. La perception et la vision de l'école que livrent ces trois femmes apportent un éclairage supplémentaire sur le lien positif qui existe entre le fait d'avoir une femme à la tête d'un ménage et la scolarisation des enfants. « Tant qui s'est éloignante, il y a 4 ans, quand il y a beaucoup d'arbres de leurs enfants, Je n'ai pas eu le père. Il n'y a pas eu le père, mais il n'y a pas eu le père. Il n'y a pas eu le père. Il n'y a pas eu le père. Je n'ai pas eu le père. Il y a eu le père. Je n'ai pas eu le père. Dans nos sociétés, jusqu'à présent, une femme sans mari, que le mari soit décédé ou qu'elle ne soit même pas encore mariée, c'est un peu dévalorisant. Elle se sent diminuée. C'est le regard que la société a sur elle. Et elle ne voudrait pas. Il faut que sa fille ait de la valeur. Il faut que son enfant ait de la valeur. Il ne faut pas qu'on dise que sa maman n'est pas mariée. C'est parce que sa maman n'a pas de mari que l'enfant n'a pas réussi. Les femmes, surtout à Wadou, elles savent l'importance de l'école. Elles savent que c'est par l'école que leur enfant, fille comme garçon, pourra se développer. Le développement individuel, d'abord, c'est par l'école. Et elle, elle n'a pas réussi. Elle s'est dit même, si on va plus loin, elle pourrait même dire, c'est parce que je n'ai pas réussi à l'école que mon mariage n'a pas réussi peut-être. Et alors, elle se focalise et se dit, il faut que mon enfant réussisse d'abord. Et même lorsqu'elle n'est pas intellectuelle, elle met les moyens. Elle met les moyens pour que son enfant, fille comme garçon, réussisse. Parce qu'elle, elle n'aimerait pas qu'on dise. C'est parce que la maman n'est pas mariée. C'est à cause de ça. Parce que lorsqu'elle n'est pas mariée, elle est le mouton noir. Tout ce qui est mauvais dans la société, dans les quartiers, c'est sur elle. On l'indexe. La détermination des femmes à assurer la scolarisation de leurs enfants et leur réussite scolaire se manifeste à travers les multiples stratégies qu'elles développent. Celles-ci vont d'un acharnement pour payer les frais de scolarité, à une scolarisation précoce ou au pré-scolaire, ou encore à un suivi de la scolarité des enfants, même quand elles-mêmes n'ont pas le niveau scolaire requis. C'est quoi ça ? Il y a qui a mis d'unacteur dans leseseniesen. Nous l'hindons en ces camps Il n'y avait pas l'enfant, il n'y avait pas l'enfant. Alors je suis dans les médecins, j'ai pu chercher les enfants. Et moi, je n'ai pas aimé c'est un enfant de tout le monde. Quand j'ai mis à la maison, j'ai tout à fait. Je suis très gentil, mais je ne suis pas le temps. Je suis une école maternelle. Je n'ai pas d'économie, mais je n'ai pas d'économie. Je n'ai pas d'économie, mais je n'ai pas d'économie. Je n'ai pas d'économie. Je n'ai pas d'économie. Je n'ai pas d'économie. sur la place de la fille et plus généralement de la femme dans la société. Les familles ont compris qu'il était important de scolariser les enfants, et même davantage les filles. On a même des situations aujourd'hui, mais dans certains de la milieu rural, où la demande est tellement forte de scolarisation des filles, mais c'est même parfois l'offre qui n'arrive pas à répondre à cette demande. Et ça c'est un milieu rural, il y a un milieu urbain encore davantage, parce que les femmes, les générations aujourd'hui, qui sont peut-être au-delà de la quarantaine et tout, qui est une génération qui a été socialisée à une époque où effectivement les rapports des genres étaient quand même à un certain niveau, en sachant qu'on sentait encore la présence des représentants sociales sur les rôles. Et beaucoup de femmes de cette génération n'ont pas eu véritablement la chance d'aller à l'école. Et aujourd'hui, avec l'urbanisation, avec l'ouverture au monde extérieur, les médias qui sont développés et tout, les femmes certainement revoient autrement leur rôle et leur statut, et toutes les potentialités qu'elles auraient pu avoir et pouvoir donc apporter davantage à leur famille. Et il est clair qu'elles sont plus prêtes à ce que leurs filles reproduisent, le même chemin qu'elles ont vécu. Les mères en milieu urbain sont dans un environnement où elles voient des modèles de réussite de femmes et elles aimeraient bien ça aussi pour leurs filles. Et c'est peut-être tout ça qui peut expliquer qu'elles optent maintenant pour la scolarisation de leurs filles. Et en plus, bien sûr, de l'état de vulnérabilité plus prononcé de la jeune fille que du garçon. Et c'est que si vous avez besoin de la sauvань, les filles ne sont pas amenés à ce que le garçon ne comptait pas. Et pour la cause, ils ont l'air de faire un peu trop comment ça, parce que mon père ne l'a pas apporté. Et dès que le père ne l'a pas apporté pour leur soutien, puis leur aide les filles ne peuvent s'adresser pour le pourvoir. Je me suis dit que je n'ai pas besoin d'un enfant, mais je me suis dit que je n'ai pas besoin d'un enfant. Je me suis dit que je n'ai pas besoin d'un enfant. Je me suis dit que je n'ai pas besoin d'un enfant. Je n'ai pas besoin d'un enfant. Je n'ai pas besoin d'un enfant. À la fois, je n'ai pas eu le temps. J'ai eu le temps, et je n'ai pas eu les jours. Je suis venue à l'heure de répondre à un autre nom, puisque tout le monde a fait. Je suis venu à un pâme. Je suis venu à un pâme, et je suis venu à un pâme. Je suis venu à un pâme. Il est bon. Les femmes assurément entretiennent une relation particulière avec la scolarisation de leurs enfants, surtout de leurs filles. Celles-ci se manifestent plus clairement lorsqu'elles sont à la tête d'un ménage. Ce rapport particulier à la scolarisation des enfants s'explique essentiellement par l'expérience propre de la scolarisation ou non-scolarisation des femmes qui cherchent ainsi à prendre une revanche sur la vie à travers leur progéniture. Ce comportement des femmes chefs d'un ménage relève également des attentes spécifiques qu'elles ont contre-devenir de leurs enfants et d'un changement de vision sur la place de la femme dans la société. Écitation, si j'étais, si j'étais la pluie, j'arrangerais le monde entier, je viendrais en Afrique pour faire pousser les mines. Si j'étais un peintre, je peindrais mon perjot, je dessinerais un oiseau, mais je ne dessinerais pas la cage. Si j'étais un arbre, j'attolerais mon arbre, je donnerais mes fruits, mais je reviendrais le bruc qui n'a pas saut. C'est la rosalie à la main. Merci. 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 Merci.